Dans cette première vidéo sur le calcul littéral, nous allons justement voir ce qu'est une expression littérale et ensuite nous allons voir comment simplifier les écritures en utilisant quelques règles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une expression littérale ? La définition est la suivante. Une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres, ces lettres désignant des nombres. Cette définition est à connaître. Par exemple, quand l'on dit L fois L, c'est une expression littérale puisqu'il y a des lettres et cela correspond à l'air d'un rectangle. L et L sont les inconnus, L est la longueur et L est la largeur du rectangle. Deuxième expression, 4N plus 1. Nous avons fait une activité d'introduction qui permettait de compter le nombre d'allumettes suivant le nombre de maisons. Ici, l'expression que nous avions trouvée était 4N plus 1. C'est bien une expression littérale et l'inconnu est N. Le nombre N varie en fonction du nombre de maisons. Maintenant que nous avons défini une expression littérale, nous allons voir comment simplifier les écritures. Pour cela, il faut utiliser quelques règles qui sont les suivantes. On n'écrit pas forcément le signe multiplié devant une lettre ou une parenthèse. Par exemple, l'expression 2 fois entre parenthèses x plus 5 peut s'écrire plus simplement 2 entre parenthèses x plus 5. Donc, quand il n'y a pas de signe entre le 2 et la parenthèse, il faut donc savoir que c'est forcément une multiplication. Autre exemple, A fois B peut s'écrire A, B tout simplement. Donc, pareil, quand il n'y a pas de fois entre deux lettres, quand il n'y a pas de signe, il faut savoir que c'est une multiplication. Donc, si par exemple, je veux calculer A fois B pour A qui vaut 2 et B qui vaut 4, il faut donc que je fasse 2 fois 4. Dernier exemple, 2 fois x. Donc ici, j'ai un nombre et une lettre. Je peux supprimer le signe multiplié, ce qui me donne 2x. Attention, on ne peut pas supprimer le signe fois entre deux nombres. Effectivement, 2 fois 3, si j'enlève le fois, cela fait 23. Or, 2 fois 3 est égal à 6, ce n'est pas égal à 23. Donc là, il risquerait d'y avoir confusion si on enlève ce signe multiplié. Donc, du coup, on le garde. Autre règle. Les nombres s'écrivent devant les lettres et les parenthèses. Donc, par exemple, y fois 4, si je supprime le signe multiplié, je ne vais pas écrire y4, mais je vais écrire 4y. Donc, je vais placer le nombre devant la lettre. De même, entre parenthèses, 8 moins 7y fois 6, si je supprime le signe fois, cela va donc me donner 6 entre parenthèses, 8 moins 7y. Donc, je place bien le nombre 6 avant la parenthèse. Autre règle, on n'écrit pas le nombre 1 devant une lettre ou une parenthèse. Par exemple, une fois y, on ne va pas écrire 1y en supprimant le fois, on va directement supprimer le 1 et le fois. Donc, on va dire y. De même, une fois entre parenthèses y plus 4 va directement se dire y plus 4. Et enfin, dernier exemple, x fois x s'écrit x avec un petit 2 en hauteur et se lit x au carré. Vous avez déjà vu cette écriture quand vous avez calculé l'air d'un carré, justement, qui était côté fois côté et qui était donc égale à côté au carré. De même, x fois x fois x s'écrit x avec un petit 3 au-dessus et se lit x au cube. Cela correspond au volume d'un cube. Par exemple, nous avions côté x côté x côté qui était égal à côté au cube. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Au revoir. Au revoir.